16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement Votre. Physique banale, de petite taille, origine modeste, il est celui qui par son exemple a donné de l'espoir à Stéphane Bern, qui vous raconte à présent, dans un juste retour des choses, le destin d'un des plus grands attaquants de l'histoire de l'humanité, Napoléon Bonaparte. Historiquement Votre. Le Récit. Napoléon est effectivement l'un des plus grands stratèges de tous les temps, même ses pires ennemis l'admiraient. Von Clausewitz, théoricien de la guerre, officier prussien qu'il a combattu à plusieurs reprises, disait de l'empereur qu'il était le dieu de la guerre en personne. Aujourd'hui encore, on continue d'étudier dans toutes les écoles de guerre du monde quelques batailles légendaires, d'Arcole à Wagram, des pyramides à Austerlitz. Pour vous donner une idée, Napoléon, au soir de sa vie, c'est 45 batailles pour 38 victoires. Souvent légendaires. Je comprends votre enthousiasme Stéphane, mais entre Trafalgar et Waterloo, il y a eu quand même quelques gamelles légendaires aussi dans la liste. Oui bien sûr Mathieu, on y reviendra. Vous êtes d'un mauvais esprit je trouve, c'est incroyable quand même. En attendant, c'est intéressant de voir comment le fils d'une famille de notaires d'Ajaccio finit par se tailler une telle existence, même si on sait que son père était député de la noblesse de Corse. Ce n'est pas non plus n'importe qui, il n'est pas si modeste que ça. Sur le papier, rien ne prédestinait pourtant le jeune Napoléon et Di Bonaparte à un destin pareil. Quand il naît le 15 août 1769, la Corse est tout juste française. La République de Gênes l'a cédée à Louis XV un an plus tôt. Toute sa vie, Napoléon garde d'ailleurs un accent italien prononcé en français, langue qu'il apprend à toute allure lorsqu'il arrive au collège militaire d'Autun. Et ça démarre plutôt mal parce que ses camarades se moquent de ce petit Corse tout maigrichon qui écorche la langue française. Pourtant déjà, le tacticien perce au collège royal et militaires de Brienne-le-Château un matin d'hiver. On raconte qu'il prit la tête d'une partie des écoliers lors d'une célèbre bataille de boules de neige. C'est la première des 45 batailles. Sa première victoire, en fait, vous savez, j'ai une gravure qui représente ça, c'est tout à fait apocryphe. Parce qu'il est représenté en empereur au moment où il est soi-disant un collégien, si vous voulez, en train de diriger la bataille de boules de neige. Enfin, vrai. Pour le début de la vraie grande aventure napoléonienne, il faudra attendre 1796, Mathieu. Bien sûr. Fini l'Ancien Régime, la Révolution est bien avancée et c'est le directoire qui dirige le pays. Mais le reste de l'Europe n'a pas renoncé à l'idée d'en finir avec la France révolutionnaire. Oui, et là, c'est plus des boules de neige qu'on s'en voit à travers de la gueule. Ah bah oui, pas vraiment. En 1796, Bonaparte, relativement inconnu, transpire l'ambition. Il prend la tête de l'armée d'Italie, une mission qui consiste surtout à faire diversion. La grande offensive, c'est en Allemagne que ça se passe. Sauf que Bonaparte fait des merveilles. En quelques mois, Bonaparte écrase quatre armées autrichiennes, donne à la France une partie du Piedmont, crée deux républiques en Lombardie, occupe toute l'Italie jusqu'au Tibre et se permet de signer une série de traités avec les rois de Sardaigne, de Parme, de Naples et de Rome. Gagner, c'est bien, mais signer des traités tout seul, ça n'énerve personne du côté de Paris, ça ? Oh que si ! Et c'est pour ça que le directoire envoie Napoléon en Égypte en espérant faire coup double. Sur le plan stratégique, le but est de couper la route des Indes et donc les lignes d'approvisionnement de l'Angleterre. Mais surtout, ça permet d'éloigner un intrus qui gêne. On envoie Bonaparte loin de la métropole. Et comment il réagit à ça, Bonaparte, à l'époque ? C'est un attaquant, donc comme d'habitude, il attaque. Le 21 juillet 1798, en Égypte, il remporte la bataille des pyramides. Il organise ses troupes en carré nouveauté et taille en pièces une armée de mameloucs turcs. Il fait au passage preuve d'un autre talent, celui de la propagande. C'est lui qui rebâtit sa victoire bataille des pyramides pour marquer les esprits, alors que l'affrontement n'a pas du tout eu lieu au pied des pyramides. En position de force, Bonaparte tente et réussit le coup d'État de 18 brumaires en 1799. Il renverse le gouvernement du directoire. C'est le consulat. Et c'est bientôt l'Empire, en mai 1804, ce qui ne plaira pas à Beethoven. Oui, ça c'est vrai. En France, l'empereur Napoléon n'a donc plus de rivales. En revanche, en Europe, il en a deux, trois. C'est le moins qu'on puisse dire. Toutes les grandes puissances Angleterre en tête se sentent menacées. Si je dois piocher dans la longue suite de batailles remportées par un Napoléon au sommet de son art, parlons d'Austerlitz. Le soleil d'Austerlitz en décembre 1805. La plus éclatante, la bataille des trois empereurs. Napoléon, le tsar Alexandre Ier de Russie et l'empereur d'Autriche, François II. Napoléon est en infériorité numérique, mais là coûte génie. Il dégarnit son aile droite pour piéger les Russes et les Autrichiens en les poussant à attaquer. Dans la foulée, Napoléon lance toutes ses forces au centre du champ de bataille. La victoire se solde par la dissolution du Saint-Empire romain-germanique qui remontait tout de même au Xe siècle. Vous imaginez ? Il crée la Confédération du Rhin ensuite. Ah et puis il y a Jéna. Jéna aussi. L'année suivante, en octobre 1806. Elle est moins célèbre qu'Austerlitz. Et pourtant, elle sidère le monde entier. L'armée prussienne, alors qu'elle flanquait la pétoche à l'Europe toute entière, est tout bonnement écrasée. Heinrich Hein, le poète immense, poète allemand, écrit Napoléon a soufflé sur la Prusse. Et la Prusse, c'est ça d'exister. Le soir, le grand philosophe Hegel, c'est toujours sympa l'après-midi sur Europe 1 de citer du Hegel, croise par hasard Napoléon... Au final, c'est la première fois que ça arrive. Ah bon ? Moi j'ai l'habitude, je fais ça tous les après-midi au moment du thé. Croise par hasard Napoléon dans les rues d'Yéna. La nuit même, il écrit à un ami. J'ai vu l'empereur, cette âme du monde, sortir de la ville. C'est une sensation merveilleuse de voir un pareil individu qui, concentré ici sur un poing, assis sur un cheval, s'étend sur le monde et le domine. « Historiquement Votre » continue. Aujourd'hui, nous traversons les siècles à la rencontre des grands attaquants de l'histoire. Vous nous aviez laissé avec Hegel en plein délire de fan, Stéphane, conquis par Napoléon. Il s'était peut-être emballé un peu vite. Oui, Mathieu. Il y a encore de grandes victoires comme à Wagram. Mais petit à petit, les premières fissures apparaissent. Il y a cette offensive contre la Russie en 1812. Napoléon est le premier à payer cher une leçon majeure de géopolitique. On n'attaque pas la Russie. En tout cas, pas si ça suppose d'y passer l'hiver. L'empereur prend bien Moscou. Mais il en ressort vite. C'est la longue retraite de Russie qui lui coûte au bas mot 200 000 hommes, sans compter 150 000 prisonniers. Alors forcément, ça aiguise les appétits. Une France à ce point affaiblit. En 1813, la France a reculé jusqu'à ses limites de 1792. C'est la cata, tout ça pour ça, Stéphane. Les coalitions se multiplient, les attaquent aussi. Et Napoléon n'a pas d'autre choix que d'abdiquer une première fois en 1814, abandonnant son trône à Louis XVIII. Le frère cadet de Louis XVI, c'est donc la restauration. C'est bien de savoir laisser sa place comme ça. C'est encore ce que me disait Michel Drucker l'autre jour. Oui, mais il y aura tout de même un dernier sous-Brusseau. Les 100 jours. La dernière fulgurance de Napoléon qui débarque à Cannes le 1er mai 1815 et regagne Paris en trois semaines. C'est le vol de l'aigle, Napoléon. Trois mois d'une aventure qui se termine le 18 juin 1815 à Waterloo en Belgique face aux armées de la 7e coalition. C'est peut-être la plus célèbre de ces batailles, celle dont des passionnés se demandent toujours deux siècles plus tard pourquoi Napoléon n'a pas gagné. Et Waterloo, c'est aussi un très beau titre d'Abbas, Stéphane. Vous le saviez ? Je le savais évidemment. Waterloo, Waterloo. C'est aussi le nom d'une gare de Londres, évidemment. Nous, on a la gare de Sterlitz et eux, ils ont la gare de Waterloo. Waterloo Station. Waterloo, Waterloo, Waterloo. C'est aussi dans le poème Expiation, mais dit en français, de Victor Hugo qui fait le récit de cette bataille. Cette bataille de Waterloo, en fait, je ne sais pas où on dit Waterloo alors que ça se passe en Belgique. Waterloo met fin à 25 ans de guerre dans une France qui retrouve la paix pour 50 ans. 20 ans à peine séparent le Bonaparte fringant du pont d'Arcole, les cheveux au vent et le Napoléon vieillissant, grossi, presque chauve, qui abdique pour la seconde fois. Et en plus, il avait une crise d'hémorroïde quand il était à Waterloo. Stéphane, toujours des petits détails en plus que ça, c'est le petit plus Stéphane Bell. C'est vrai, on dit que... Enfin, on va en parler avec notre avis. S'il n'avait pas eu cette crise d'hémorroïde... Les hémorroïdes à cheval, c'est quand même compliqué quand même. Eh bien oui, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça qu'on a perdu ? Ah bah oui, pareil. On demandera quand même à un vrai historien après, pour vérifier. Non, parce qu'il y a un livre qui est sorti. Pourquoi les hémorroïdes de Napoléon nous ont fait perdre la guerre ? Cette fois, on ne prend aucun risque. Napoléon fait encore tellement peur qu'on le déporte au fin fond de l'Atlantique Sud, sur l'île de Sainte-Hélène, à Longwood House. Il y meurt six ans plus tard, en 1821, le temps de méditer sur son destin. C'est parti.